Alors c'est un livre de psychanalyse, c'est-à-dire un livre qui a deux aspects, un aspect théorique et un aspect clinique. C'est un livre qui a comme objet de montrer comment s'est élaborée la théorie du narcissisme chez Sigmund Freud et comment elle a trouvé son prolongement dans la théorie de l'imaginaire de Jacques Lacan. Et le propos que j'essaie de faire passer à travers ce livre, qui est que la théorie est toujours quelque chose qui s'élabore dans des rencontres, dans des situations, sur certaines époques, et qui aujourd'hui demande à être poursuivie, à être encore élaborée, affinée. Et c'est ce que j'essaye de faire moi-même en apportant un point de vue un peu nouveau sur cette théorie. Cette théorie, donc, je la mets en scène à travers des personnages qui sont des personnages que l'on connaît, à savoir, par exemple, le voyage peut fuir ensemble Sigmund Freud et Carl Jung vers New York sur un paquebot, ou bien les rencontres qu'ils eurent ensemble dans le bureau de Freud à Vienne, ou bien, pour ce qui concerne Jacques Lacan, je mets en scène des situations qui sont plus inventées, puisqu'on connaît moins bien, on n'a pas autant de courrier de Jacques Lacan qu'évidemment que de Sigmund Freud, donc on connaît moins bien l'histoire intime, l'histoire privée de Jacques Lacan. Là, je le mets en scène avec Salvador Dali, qui est un personnage avec lequel ils avaient des liens d'amitié tout à fait connus, et donc je raconte un voyage, des vacances à Cadaqués, dans la maison de Salvador Dali. Et la théorie de Salvador Dali, de la méthode paranoïa critique, est évidemment au cœur de l'invention du stade du miroir chez Lacan, donc je mets en scène des dialogues et des situations romanesques qui permettent de voir comment la théorie est en gestation chez chacun de ces grands personnages, et comment les rencontres, comment les situations permettent d'affiner, permettent de modifier, permettent d'avancer certains nouveaux concepts, de telle sorte qu'on comprend peu à peu comment, non seulement fonctionne la théorie, comment elle s'élabore, et que c'est une théorie toujours en mouvement, toujours en élaboration. Ce qui reste à notre charge aujourd'hui, à nous, en tant qu'analystes, c'est aussi de poursuivre cette élaboration, toujours à travers des rencontres, toujours à travers des nouvelles définitions, des nouveaux concepts qui vont pouvoir affiner les anciens, ou les dépasser. Et donc, le tout est de parvenir à montrer tout ça sous une forme simple, claire, vivante, donc c'est un roman, au fond, c'est un roman essai, avec des personnages, des dialogues, une écriture romanesque, une situation, des surprises, une intrigue même, il y a une petite énigme qui permet de suivre le livre du début à la fin. Donc le but, c'est aussi de montrer que la théorie, c'est psychanalytique, c'est quelque chose qu'on peut découvrir avec plaisir, en lisant un livre qui essaye d'être aussi clair et facile à lire que possible, avec des situations vivantes et parfois amusantes. Voilà.